Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous maintenant les facteurs explicatifs du comportement d'achat. On va traiter le deuxième type de facteur, les facteurs individuels. En recherchant les fondements individuels de l'approche des consommateurs, on va définir les concepts aussi de la psychologie. Il existe deux niveaux, l'indirectement observable et visable d'un nombre de conscients individuels, l'autre beaucoup plus difficilement observable, souvent du domaine de l'inconscient. On va développer successivement tous ces facteurs. Il y a la personnalité, c'est le niveau le plus profond, les racines fondamentales des individus intégrant le caractère, le tempérament, l'intellect et le physique. C'est ainsi que cet intérêt de personnalité s'exprime sur des formes suivantes. L'introversion ou l'extraversion, primarité ou la secondarité, l'impulsivité ou comportement réfléchi, activité ou passivité. Classer les individus selon ces différents permettra d'associer à cette impersonnalité la consommation de certains produits, de certains marques. Il y a aussi un deuxième facteur, les motivations. Ce sont également les forces dynamiques, des pulsions positives et inconscientes que cherchent les individus. Quels sont les manques de besoins qu'elles cherchent à satisfaire ? Il existe plusieurs classifications des besoins. Première classification, selon la nature du besoin. Johan, qui a étudié les motivations pour une création publicitaire adaptée, a proposé une classification en trois catégories. Besoin rédonniste, besoin oblatif, besoin d'auto-expection. Pour les besoins hédonistes, se faire plaisir. Il y a plaisir physique, plaisir de rêve, plaisir de la gourmandise. Les besoins oblatifs. Rendre service, protéger les autres, faire le bien, faire des cadeaux. Besoin d'auto-expection. C'est être et paraître. S'exprimer. Extérioriser sa personnalité ou paraître. Il y a un deuxième type de classification selon le niveau des besoins. La motivation, selon Freud. La théorie freudienne classe les besoins selon le niveau de conscience qu'on a. Le psychisme élabore en trois parties, le ça, le surmoi, le ça, le surmoi et le moi. Le ça, plusieurs intents plus ou moins fortes issues de l'inconscient. Le surmoi, domaine des réinhibitions sociales et morales, qui refait en grave partie des pulsions intents, socialement inacceptables ou honteuses. Le moi, c'est l'arbitrage conscient entre les deux premières qui cherchent une solution pour satisfaire le besoin. Il y a un autre type la motivation selon Maslow. C'est l'une des théories les souvent citées en référence. Pour Maslow, les besoins multiples d'un individu ne sont pas du même ordre. Il y a ordre prioritaire dans ces besoins. Il se débute au bas de la pyramide. Les besoins physiologiques, exemples faits, soit besoins sexuels, besoins de sécurité, sécurité physique, confort, stabilité, besoin d'appartenance, affectation, besoin d'estime, reconnaissance sociale, estime de soi, besoin d'accomplissement personnel. Le niveau 1, il y a 5 niveaux. Le niveau 1, besoin lié à la survie. Le niveau 2, besoin d'être protégé des dégents physiques et psychiques. Le niveau 3, besoin d'aimer et d'être aimé, sens communautaire, entête, besoins sociaux, d'appartenance. Le niveau 4, l'estime de soi, confiance en sa compétence, l'estime des autres, besoin de considération, d'être respecté. Le niveau 5, besoin d'utiliser toutes ses capacités, de se surpasser, de repousser ses limites. Un individu commence par chercher à satisfaire le niveau, besoin dominant. L'intensité du besoin déjà satisfait s'atténue. Au contraire, les besoins du niveau deviennent les plus importants et ainsi de suite de bas en haut. Classification selon l'état du besoin. Quelle question doit se poser un responsable marketing à propos du produit qu'il vend? Le consommateur manifestait le besoin de mon produit veut satisfaire? Oui, besoin exprimé, non, besoin latent. Ce sont là des exemples. Ce sont là des exemples. Le consommateur veut-il satisfaire son besoin maintenant ou plus tard? Maintenant, besoin immédiat, plus tard, besoin non immédiat. Ce sont des exemples. Lisez-la. Une autre question. Le consommateur a-t-il moyen à satisfaire son besoin? Oui, besoin possible, non besoin, non possible. Les freins. Un frein est une force, c'est le contraire de motivation. Un frein est une force psychologique négative qui empêche un individu d'achat. C'est l'inverse de motivation. On distingue différents types de freins à l'achat. Les inhibitions. Les phénomènes d'arrêt et de blocage qui relèvent de l'inconscient et dont le poids est difficile à se montrer. Exemple. Le refus d'acheter un vêtement trop voyant pour une personne timide. Les risques. Ce sont les instituts qui affectent l'achat. Exemple. Les risques d'acheter un pull jaune qui ne s'accorderait avec aucun autre vêtement. Les peurs. Ce sont des craintes qui empêchent d'agir. Peur que l'achat de caméras vidéo ne compromette la faim de moi. Maintenant, on va voir un autre facteur, les attitudes. Ce sont les niveaux interminaires entre motivation et le niveau conscient et visible de mode de vie. L'attitude est la prédisposition mentale permanente d'un individu à parvenir à réagir dans un sens, si des minutes favorables ou défavorables, quelles soient les circonstances. Ainsi, face à un produit, il y a une attirance et une répulsion. L'attitude sera la résultante de trois composantes. Une composante cognitive, une composante affective, une composante connative ou bien comportementale. Cognitive, c'est croyance. Il perçoit les caractères du produit et les bénéfices qu'il enrichira, croyance fondée ou non. Avec cette installation, je ferai des économies de chevage. Cette voiture a des qualités de tenue de route. Une composante affective, ses réactions émotionnelles. Il aime le produit, il le désire. J'aime la marque X. Il a une inversion, une répulsion. Je n'aime pas la ligne de cette voiture. La composante comportementale ou connative, c'est prédisposition à agir. Il montre son intention d'achat. Il faudra l'inciter à transformer cette attitude en comportement vitale d'achat. Les attitudes restent plutôt inconscientes. Attention ! Le mode de vie, il exprime à travers les activités, les centres d'intérêt de la personne, ses opinions sur le monde environnant. Les personnes du même couche sociale, d'un même milieu culturel peuvent choisir d'adopter le mode de vie différent. Le comportement visible, il est possible d'observer directement les actions d'une personne lorsqu'il est en situation d'achat. Son comportement pourra ainsi être ainsi de manière objective par une caméra ou un observateur. Tous ces fondements individuels du comportement sont explorés avec les méthodes d'investigation qualitatives. La connaissance surtout, la compréhension de ce précieux seront essentielles. Il y a un autre type de facteur, l'implantissage. Lorsqu'il s'agit d'un individu. Lorsqu'il s'agit d'un individu surtout soumis aux effets directs et indirects de ses actes qui influent son comportement ultérieur. On appelle en apprentissage les modifications intervenues dans le comportement d'une personne à la suite de ses expériences passées. La plupart de nos comportements sont appris. La théorie de l'apprentissage s'appuie sur cinq concepts. Le besoin, il stimule l'indice, la réponse et le renforcement. Faites attention. L'implication. L'implication et l'importance qu'attache un individu à la décision d'achat qu'il doit prendre. Le degré d'implication est variable selon les clients. Pour une mère, l'achat d'un lait pour son bébé est très impliquant. Il a besoin de beaucoup d'informations et d'être rassuré sur son choix par rapport à son bébé. Selon les produits, le degré d'implication pour l'achat des produits n'hésitant à une dépense importante comme une voiture ou un impactement est en général élevé. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à abonner pour nous voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser des questions. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci de votre attention.